Stop ! Arrête tout de suite de nager si tu as des douleurs. Et s'il te plaît, ne fais pas comme moi qui a enchaîné les longueurs pendant un certain temps avec des grosses lacunes techniques qui m'ont empêché d'une part de progresser et surtout qui m'ont contraint à faire des arrêts réguliers et d'aller chez le médecin parce que je me blessais sans cesse. Car quand j'ai commencé, après quelques mois de natation, je me suis retrouvé à enchaîner les tendinites aux épaules. Par la suite, je me suis aussi blessé aux genoux. Et la raison à tout cela finalement, c'est que je n'ai pas écouté mon corps. Alors pour t'éviter ce genre de déboire, je t'ai préparé et j'ai rassemblé l'ensemble des mouvements sur lesquels tu dois vraiment faire attention et sur ce que tu ne dois pas faire pour éviter de te blesser en natation. Et pour ça, le plus important, c'est d'avoir une bonne exécution technique. Ça te permet d'une part de protéger ton corps contre les différents déséquilibres que tu pourrais créer et les différentes blessures que tu pourrais avoir. Et d'autre part, ça te permet surtout de progresser et d'aller de plus en plus vite. Et si tu veux progresser techniquement pour avoir le bon geste en crawl, tu peux d'ores et déjà télécharger la méthode Crawl 2.0 gratuitement en cliquant sur le bouton là en haut à droite ou bien directement dans la description. Les blessures en natation, partie 1, c'est parti. Allez, on va voir tout de suite ensemble les différentes blessures en natation et les mouvements justement qui entraînent la blessure. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne Mon Coach de Natation pour rejoindre les milliers de nageurs malins. Pour ça, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous, s'abonner, c'est en rouge, tu ne peux pas le rater. Allez, on commence cette première partie. On va commencer par les genoux, on commence par le bas du corps et puis après, on va remonter au fur et à mesure. On va commencer avec les genoux, je peux t'en parler. Moi, c'est un sujet que je connais bien puisque je me suis blessé, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Tu sais, c'est la même blessure que Ronaldo, le brésilien au foot. Et donc, il m'est arrivé exactement la même chose. Et aujourd'hui, une des raisons principales pour laquelle je veux te parler ça, c'est parce qu'en brasse, c'est la nage où tu vas solliciter énormément tes genoux. L'articulation va être très comprimée, va être beaucoup sollicitée. Et donc, c'est une nage que moi aujourd'hui, les ciseaux de brasse, j'ai un peu mis de côté. Et pour te l'expliquer, je te le montre avec la vidéo qui est juste ici. Là, comme tu peux le voir, au moment où tu effectues un ciseau de brasse, eh bien, en fait, tu viens serrer les jambes. Et tu ne viens pas seulement, quand je parle des jambes, c'est vraiment la partie du genou jusqu'au pied. Donc ça, c'est la partie des jambes. Au-dessus, c'est les cuisses. Donc, tu viens vraiment serrer les jambes très fort. Et à ce moment-là, en fait, l'os du tibia vient pivoter dans l'articulation et il vient bouger de manière latérale. Donc, il vient bouger de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est un mouvement pour lequel ton genou n'est pas vraiment préparé. Ce n'est pas un mouvement qui est particulièrement naturel. Ça, c'est plus les grenouilles qui ont l'habitude de le faire. Nous, on est fait pour aller dans l'axe. On est fait pour faire bouger ce tibia d'avant en arrière. Et donc, tu vas solliciter énormément ton articulation lorsque tu vas effectuer un ciseau de brasse. Donc, mon conseil, si aujourd'hui, tu as des douleurs quand tu fais des ciseaux de brasse ou bien si tu sens une gêne au niveau des genoux, commence déjà par peut-être diminuer la quantité de brasse que tu peux faire dans une séance. Évite déjà, même si tu n'as pas de problème, de faire 2000 mètres en brasse parce que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Alors, ce qui est important, c'est d'écouter ton corps, de voir avec les sensations que tu peux avoir. Et puis, si c'est encore douloureux, malgré que tu aies diminué la distance, eh bien, d'arrêter complètement. Et un bon moyen de remplacer les ciseaux de brasse, si tu veux continuer de nager avec les mêmes mouvements des bras, eh bien, tu peux combiner ces mouvements de bras avec des battements de jambes ou avec des ondulations. C'est des éducatifs qui sont très utilisés en natation. On passe maintenant au cervical. On est remonté d'un coup sur le corps, on est passé donc déjà au cervical. On verra les épaules dans le prochain épisode. Dans celui-ci, on va voir comment et dans quelle situation tes cervicales sont très sollicitées, voire peut-être même trop sollicitées. Et si tu as une fragilité ou bien si tu as l'habitude de nager de cette façon, eh bien, c'est peut-être un point à corriger dès aujourd'hui. Et la première de ces deux situations, bien entendu, c'est la brasse mamie. J'en ai déjà un petit peu parlé. Alors, je n'ai rien contre les mamies, c'est très bien. Si elles vont à la piscine, elles ont bien raison. Mais j'appelle ça la brasse mamie parce que c'est bien souvent les mamies qui utilisent le plus souvent. Donc, c'est la brasse où tu ne veux pas mouiller ton brushing, où tu ne veux pas te mouiller les cheveux. Et donc, tu as tout le temps la tête en dehors de l'eau. On pourrait appeler ça aussi la brasse commando. Et donc, cette brasse, c'est vraiment pas adapté dans le sens où tu es tout le temps, donc du coup, avec la tête redressée, tu as le bassin qui est enfoncé. Et puis, tu es en fait tout le temps en train de solliciter tes cervicales. Et dans cette situation, alors particulièrement, si tu enchaînes 1000 ou 1500 mètres comme ça en brasse avec la tête relevée, à ce moment-là, ta tête, ton tronc et ton bassin ne sont pas alignés. Du coup, ça demande quand même, ça exerce une importante tension au niveau des cervicales. Et en plus de ça, ça enfonce ton bassin dans l'eau. Donc, en plus d'être négatif pour ta santé, ça te fait faire du surplacé carrément pas efficace. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux aller promener son chien pendant une heure plutôt que de faire la brasse de cette façon. Ce sera plus intéressant pour ta santé. La seconde nage dans laquelle tes cervicales peuvent être trop sollicitées, c'est en crawl. Et c'est important parce que souvent, et beaucoup de nageurs pratiquent de longues distances en crawl. Et si tu n'es pas capable de respirer correctement, eh bien, au moment de la respiration, tu vas trop solliciter tes cervicales. Alors, bien entendu, si tu respires devant, alors ça, tu en as déjà entendu parler, si tu sors la tête devant pour respirer, de la même manière qu'en brasse, tu reproduis quasiment le même mouvement, eh bien, tu n'es plus aligné entre la tête, le tronc et le bassin. Et donc, forcément, tu viens solliciter tes cervicales. Mais ce n'est pas la seule situation lorsque tu respires en crawl. Si tu as déjà acquis le bon réflexe de respirer sur le côté, eh bien, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, la vidéo partie 2 sur la respiration en crawl, où je te donne justement le repère à avoir pour avoir une respiration efficace. Et si tu ne respectes pas ce repère, justement, tu vas pivoter de manière trop importante ta tête sur le côté pour prendre de l'air et tu vas donc solliciter énormément tes cervicales. Et à long terme, particulièrement si tu respires toujours du même côté, que ce soit à gauche ou à droite, ça aussi, j'en parle, c'est important d'être capable de respirer des deux côtés pour ne pas créer de déséquilibre, eh bien, dans cette situation, tu vas te retrouver à avoir des douleurs cervicales lorsque tu nages en crawl. Et la semaine prochaine, je te parlerai des tendinites aux épaules. Et ça, je t'en parlerai à travers ma situation personnelle puisque je l'ai vécu, j'en ai enchaîné pas mal. Et je vais donc pouvoir te donner les comportements qui sont délétères, que tu ne dois surtout pas adopter et comment faire pour protéger tes épaules et éviter justement de subir une tendinite. Donc, rendez-vous mardi prochain à 10h. Et si tu as appris des choses ou bien si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un pouce bleu là, juste en dessous de la vidéo. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu des douleurs que ce soit au cervical ou au genou lorsque tu nages ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada